Trognon et Pépin Le vieux pommier est heureux car il est couvert de petites pommes. Ses deux préférés s'appellent Pépin et Trognon. Ce sont deux petites pommes encore vertes qui ne pensent qu'à se balancer à leurs branches et à se fendre la pêche. « Je suis sûr que tu ne peux pas aller aussi vite que moi ! » dit Pépin. « C'est ce que tu vas voir ! » lui répond Trognon. Et complètement excitée, elle se balance de plus en plus fort en riant comme des folles. « Match nul ! » Qui Pépin a Trognon quand elle n'en peut plus ? Leur vacarme attire un oiseau qui s'approche bec ouvert pour goûter Pépin. « Bas les pattes ! » lance Trognon. « Euh, excusez-moi ! » bégaye l'oiseau. « J'étais juste en train de bailler. La chaleur me donne envie de dormir. » Et ils s'éloignent tout penaud. « C'est vrai qu'il fait chaud ! » dit Trognon. « Protégeons-nous du soleil. Sinon, nous allons mûrir trop vite. » Et elles mettent leur grand chapeau de palais. « Un parapluie tirait mieux, Pépin ! » dit Trognon en rigolant. Les passants commencent à s'intéresser aux fruits du vieux pommier et toutes les petites pommes sont fières d'être choisies. Seuls Pépin et Trognon n'ont pas envie d'être cueillis. « Nous sommes mauvaises et toutes pourries ! » disent-elles aux mains qui se tendent. En entendant cela, un ver se présente. « Est-ce que je peux entrer ? » « Nous ne prenons pas de locataire ! » dit Pépin en colère. Et le ver, déçu, s'éloigne tristement. Mais il commence à faire froid. Pépin et Trognon, pour se réchauffer, se couvrent avec les feuilles qui tombent et en profitent pour jouir à cache-cache. Le vent souffle de plus en plus fort. « Attention, accrochez-vous ! » leur crie le pommier. « Au secours ! Au secours ! » hurlent Pépin et Trognon, terrifiés. « C'est la chute ! » Dès qu'elles arrivent au sol, elles se mettent à rouler très loin du vieux pommier. « Regarde comme je vais vite ! » dit Pépin. « Je te dépasse ! » lui répond Trognon. Mais bientôt, elles s'arrêtent. « Que va-t-on faire maintenant ? » Au même instant, un galopin qui passait par là écrase Pépin sans s'en rendre compte. Trognon reçoit toutes les éclaboussures de Pépin. Trognon ne peut pas s'empêcher de rire en voyant la tête de sa copine. On dirait une compote ! « Oh, le beau petit ballon ! » s'écrit le gamin en remarquant Trognon. Et il choute dedans. « Crac ! » fait Trognon en éclatant. « Bien fait pour ta pomme ! » s'écrit Pépin. « On est encore match nul ! » dit Trognon. « On est surtout nul ! » lui répond Pépin. « Pourquoi ne voulais-tu pas te laisser cueillir ? » « C'est toi qui ne voulais pas finir en salade de fruits ! » gronde Trognon. « Fini les rires ! Il ne nous reste plus qu'à pourrir ! » Les jours passent. Un matin, Trognon, qui se réveille, ne reconnaît plus sa copine. « Tu as vu ce que tu as sur la tête ? » lui dit-elle. « Non, mais je vois ce que tu as sur la tienne ! » « On pousse ! » s'écrit-elle en même temps. En effet, chaque jour, elle poussait davantage pour devenir deux beaux petits pommiers. « Regarde ! » dit Trognon. « J'ai beaucoup plus de pommes que toi ! » « Tu plaisantes ! » répond Pépin. Et sur les deux arbres, toutes les petites pommes rigolent en les entendant. « Tu es t'es 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 t'e t'es 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 t' Sous-titrage Société Radio-Canada